Comment vas-tu? Laisse-moi te raconter Je t'en rends compte de mes amours Oh yeah! Oh, mon Dieu! Arrêtez, l'ont nous foncé de l'eau! On est pas des grenouilles! Hey, c'est ébrouillant, il fallait que je vous compte ça, c'est que Michel Bergeron, il est allé chez le barbier Ménique. Fait qu'à un moment donné, il rentre là Ménique, il dit, quelle sorte de coupe tu veux? Il dit, m'a prendre la coupe Stanley. Fait que Ménique, il dit, m'a dire une chose, mon cher Michel, si tu veux la coupe Stanley, là, dis-donc à tes joueurs qui tirent au but. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! J'ai pris pour les Nordiques, là! Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ben, est-ce que tu veux faire? Comment ça va, Jean? Ça va bien, 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 bien. Hé, c'est demain joué, tu t'en vas grand-mère, là? Oui, grand-mère, avec toi! Avec moi pour le concours du meilleur raconte à tes histoires! Tu ne vas pas le bouchon! Tu ne gagneras pas! Pourquoi? Je vais te poser la question! Comment, la question? Quel joueur, en 1969, a joué pour le Canadien Junior dans l'après-midi et le Canadien de Montréal en soirée? Hein? T'es un peu, t'es un peu! En 1969, je ne visais pas de deux, je ne sais pas! Moi non plus! Joueur d'orgue! Ah! Ha! 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 Bien! Je suis... Oui, attendez! Froid de Montgorgé, c'est bon! Très du bien! Oui, on fait de bien! Capitaine Bonhomme, de nos jours, t'es... Capitaine Bonhomme! Mille millions de tempêtes des tropiques, vous savez que le cercle Bonhomme et Bailey, cette année, vous présente l'animal le plus dangereux du monde! Il s'agit, mes amis, du... Qui ça? Du grizzly polaire! Le quoi? Le grizzly polaire! Le grizzly polaire! Comment ça se fait qu'il est dangereux de même? Parfait! C'est un ours d'espoir qui a une tête de grizzly à un bout Oui! Et une tête d'ours polaire à l'autre bout! Hein? Il mange! Il mange! C'est pour ça qu'il est moi-même, vraiment à celle... Ah! Hé, en ce temps-ci de l'année, euh... Hé, ils viennent de sortir une nouvelle publicité pour la cigarette, là! Bon, ça y est! Ah oui! Là, t'offres une cigarette à ta femme, pis ça le fuse tabac! Oh! Oh! T'es chanceux que Jeannette Bertrand soit partie, parce que t'es... Hé, en ce temps-ci de l'année, c'est quoi la différence entre un taxidermiste et un percepteur d'impôts? Luuuuh! Non! Le taxidermiste, lui, il laisse la peau, au moins! Ha! 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 Ha Hé, vous avez quoi un déceint hier au soir? C'est quoi donc? C'est une de mes petites amies, il y a une cliente qui vient ici aussi souvent. Partons ici, il y a un soir, il s'assoir, puis à un moment donné, je suis en train de lui servir un verre. Là, je le regarde, il est fatigué! T'avais les deux yeux noirs, monsieur. Je lui dis, pochette, qui c'est que t'as fait ça? Elle a dit, c'est mon mari. Ben, soyons! Je me sens que tu m'as dit qu'elle était parti en vacances. Elle a dit, c'est ce qu'il m'avait dit. Oh! C'est ce que je pensais aussi! Hé, ben, c'est ce que je pensais aussi! Jacques Villeneuve, comme ça, « Bonjour! » Vous me reconnaissez. Puis il se achetait un nouveau char. C'est un vieux char. En fait, il est tellement vieux que le pare-brise a des doubles foyers. Oh ho ho! Le pare-brise à double foyer! Hé, il y a un gars, moi, je connais le cheap, mes enfants. À un moment donné, il commente ici, il rencontre une petite fille, puis c'est une belle fille. Tu sais, à un moment donné, elle avait le kick, monsieur. J'étais un gars qui n'est pas bien belle, les pensiers. Fait qu'il regarde la petite fille, il dit, « Coudon, ce que c'est vous faites, le lundi? » « Ah, 10 nus, pas grand-chose. » Il dit, mordi? Ben, il dit, mordi, je vois pas, j'ai rien à faire. Mercredi? Elle dit, non plus. Jeudi? Elle dit, j'ai rien à faire. Il dit, vendredi? Ah, elle dit, là, vendredi, je travaille. C'est le valeur, je voulais vous emmener le souper vendredi soir. Ah! Ah! Je parlais un peu. La dernière fois que je suis venu au bar, j'ai été souper au Hélène de Champlain. Oh, boy! Tu t'es payé ça? Ben oui, ben, tu sais, c'est compliqué, par exemple, les menus, là, il y a des noms de menus. Ah, mais ça, c'est... Je vais t'assaisonner, hein! C'est des noms fictifs. À un moment donné... Tout ce qu'ils vendent pas la veille, il dit pas un autre. À un moment donné, je vois ça, assiette du lapin. J'ai commandé ça, curiosité. Ouais. T'as qu'il y avait qu'une carotte, fou. Ma sœur a mangé du chou hier, depuis ce temps-là, carotte. Ouais. Au fond, je vous compte une chose. Bon. De quoi, non? Tu t'en vas à grand-mère. Imaginez-vous donc, il y a un gars qui est arrivé ici, dans le quartier, pis s'en va dans un magasin de coupons. Fait qu'il dit, bonjour, monsieur. Je voudrais avoir du matériel, quelque chose d'assez extraordinaire, avec des paillettes, pis des choses comme ça. La grande affaire. La grande affaire. Fait qu'il dit, je vais prendre deux verges de celui-là, et deux verges de celui-là. Ouais. Ça fait quatre verges. Pis je vais prendre une verge de celui-là. Ouais. Fait que le gars, il fait son petit paquet, je suis pas content. Fait que, il dit, écouteau, comment est-ce que je vous paye ça? Ben, le garçon, il dit, écoutez, vous pouvez nous payer par chèque, vous pouvez nous payer par carte de crédit, pis en plus de tout ça, il dit, on prend... On prend des dons d'organes. Hé! Il dit bonjour au point! On prend des dons d'organes. On prend des dons d'organes.